Alors dans sa chronique aujourd'hui, Reda Menacelle revient sur le récent incident qui a secoué le monde du digital, le crash de Meta, l'entreprise derrière Facebook et Instagram. Alors c'était mardi dernier, pendant plus de deux heures, ces plateformes ont été hors service, laissant des centaines de milliers d'utilisateurs dans l'incapacité de se connecter. Bonjour Reda. Bonjour Fatima. Alors tout a débuté le 5 mars dernier, aux alentours de 16h chez nous. De nombreux utilisateurs ont exprimé leur colère sur X, ex-Twitter, laissant entendre qu'ils étaient expulsés de Facebook et Instagram sans pouvoir retrouver leurs accès. Alors rapidement, les rapports de perturbation ont afflué avec plus de 550 000 signalements pour Facebook, selon le célèbre site d'andetecteur.com. Alors Fatima, c'est la référence en la matière. Évidemment, en bonne égocentrique virtuelle, nous avons tous pensé à un piratage éventuel, mais que nenni. Un porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche a déclaré qu'il surveillait l'incident de près et qu'à ce stade, il n'était pas au courant d'une activité cybernétique malveillante spécifique. Pendant ce temps, plusieurs employés de Meta ont signalé sur l'application de messagerie Anonyme Blind qu'ils ne pouvaient plus se connecter à leur système de travail interne. Les laissants se demandaient s'ils étaient licenciés. Mais que s'est-il réellement passé, Reda ? Alors, Meta a rapidement qualifié l'incident de, je cite, « problème technique » sans rentrer dans les détails. Plus tard dans la journée, en Distone, le porte-parole de la firme a déclaré sur Ix qu'ils avaient résolu le problème pour tous les utilisateurs touchés et il a présenté platement des excuses pour tout ce ramdame. Alors, au final, Fatema, cette panne a eu des répercussions énormes sur les marchés financiers avec une baisse de 1,2% des actions de Meta pendant les échanges de l'après-midi. Le propriétaire de Ix, l'ineffable Elon Musk, n'a pas manqué de l'occasion de taquiner Marc Zuckerberg en affirmant, « si vous lisez ce message, c'est parce que nos serveurs à nous, ils fonctionnent en fait ». Voilà. Cette panne, bien qu'elle n'ait duré que quelques heures, soulève des questions sur la fiabilité des infrastructures numériques des GAFAM. Elle a aussi et surtout mis à nu et en lumière notre dépendance croissante envers ces plateformes pour nos communications personnelles et professionnelles à méditer et à jeudi prochain. Merci beaucoup, Reda. Un plaisir de vous retrouver comme tous les jeudis matins dans votre chronique Ticket Media. Et le soir, vous serez là de 17h à 19h dans Médiatique avec vos invités, j'imagine. Absolument. Un spécial architecture et intelligence artificielle en cette veille de 8 mars. Très bien. Et on sera au rendez-vous. Merci beaucoup, Reda Menacelle. Excellente journée.